Bien avant l'avènement de la médecine moderne, on utilisait les plantes pour se soigner, particulièrement chez les peuples autochtones. Aujourd'hui, un chimiste veut s'inspirer de ce savoir traditionnel pour développer de nouveaux médicaments. Depuis toujours, la forêt a été une source de remèdes. Les plantes ont traditionnellement été utilisées pour penser des blessures, soulager les symptômes de maladie et soigner l'esprit, notamment chez les Premières Nations du Canada. En Saskatchewan, une université veut rapprocher le savoir traditionnel autochtone et le savoir moderne des scientifiques. L'Université des Premières Nations du Canada, qui a maintenant quatre campus à travers la Saskatchewan, est une institution très unique. C'est une des seules institutions dirigées par des Autochtones au Canada. Elle existe depuis plus de 40 ans. Le chimiste Vincent Ziffel s'intéresse aux propriétés médicinales des plantes qui poussent dans sa province natale. Mais il n'est pas autochtone. Alors, il se tourne vers ceux qui détiennent ce savoir depuis des générations. Je voulais aider comme je peux, partager ceux que je connais. Ainsi, peut-être que cela nous aidera à guérir. Et ceux qui fréquentent l'université pourront utiliser ce savoir avec sagesse. Tous nos projets commencent par une consultation des aînés avec qui nous travaillons. Nous leur demandons leur point de vue et parfois, ils partagent des informations auxquelles nous ne nous attendions pas. Archie Weaney est un des nombreux aînés autochtones qui enseignent son savoir traditionnel au sein de l'université. C'est ce qui a incité Julia Duesing-Bird, une étudiante en sciences d'ascendance autochtone, à choisir cette institution. Elle assiste aujourd'hui Vincent Ziffel dans son laboratoire. On ne voit pas habituellement une institution comme celle-ci, qui considère le savoir autochtone comme faisant partie de la science occidentale, ainsi que ce que nos ancêtres connaissaient avant la colonisation. Pour apprendre ce savoir traditionnel, Vincent Ziffel parcourt régulièrement la Saskatchewan afin d'y rencontrer des aînés des quatre coins de la province. Aujourd'hui, il se rend à Prince-Albert pour la rencontre annuelle du Conseil des aînés de l'université. C'est très important pour moi d'avoir leur assistance à chaque fois que c'est possible. Je me souviens que ma mère et ma grand-mère utilisaient toujours ces remèdes de la terre parce que nous n'avions nulle part où nous procurer des médicaments occidentaux. Alors nos médicaments venaient de Mère Nature. Comme je viens d'une lignée de guérisseurs, cela était pratiqué sur la réserve où je vivais. Nous avions toujours nos remèdes avec nous. Si nous nous blessions dans la forêt, que l'on se faisait piquer par une abeille, on prenait une feuille d'arbre, on la mâchait, on la posait sur la piqûre et l'enflure disparaissait. Les aînés apprennent aux chercheurs où trouver ces plantes, à quelle saison les cueillir, mais aussi comment les préparer pour optimiser leur effet médicinal. Par exemple, dans certains cas, les feuilles sont infusées pour en faire des tisanes, alors que dans d'autres, elles sont plutôt utilisées sous forme d'ongan pour soigner des problèmes de peau. Certaines propriétés médicinales de plantes utilisées par les Premières Nations sont connues depuis longtemps par la science. Par exemple, le cornouillé stolonifère contient une molécule, la salicine, à partir de laquelle a été développé l'acide acétylsalicylique, l'ingrédient actif de l'aspirine. L'aspirine vient du cornouillé stolonifère. Alors quand ma grand-mère l'utilisait, avec d'autres herbes, c'était pour les maux de tête, les maux d'estomac, tous les problèmes du genre. Une autre plante, l'accord odorant, a démontré son efficacité contre certaines bactéries, comme E. coli. L'accord odorant, c'est notre remède incontournable. C'est un antibiotique. Si quelqu'un est malade, c'est la première chose qu'on lui apporte, mais ça ne goûte pas bon. C'est ce que j'amenais à mes enfants. Et j'ajoutais un peu de miel et de jus de citron. Le chimiste rapporte ses connaissances dans son laboratoire, où il travaille à isoler les molécules qui peuvent avoir des propriétés médicinales intéressantes. Il étudie plus particulièrement les alcaloïdes, des molécules dont la plante se sert pour se défendre. Ces molécules peuvent être des alcaloïdes amers qui font que les plantes sont moins savoureuses pour leurs prédateurs. Et il s'avère que ces alcaloïdes ont aussi des propriétés médicinales. Les travaux de Vincent Ziffel et ses collègues ont jusqu'à maintenant permis de déterminer que l'aralie à tiges nues, le framboisier sauvage et le rosier des prairies trois plantes médicinales autochtones sont très riches en polyphénols. Ces molécules ont des propriétés antioxydantes qui ralentissent la dégradation des cellules et aident ainsi à prévenir certaines maladies. L'herbier de l'université garde en mémoire toutes les plantes recueillies au fil des ans. Hélas, plusieurs de ces plantes sont en train de disparaître du paysage de la Saskatchewan. Plusieurs plantes autochtones sont plus difficiles à trouver maintenant que nous avons cultivé la terre. Nous avons constaté cela en travaillant avec les aînés. Cela nous indique aussi que l'écosystème est menacé. Mais grâce aux enseignements de leurs aînés, la jeune génération prend conscience de l'importance de protéger cet héritage. C'est important d'incorporer le savoir autochtone dans les lois environnementales actuelles. Dans nos enseignements, la terre est sacrée et doit être protégée pour notre avenir. Les Autochtones savent cela depuis des millénaires. les étudiants de l'Université des Premières Nations apprennent aussi à se reconnecter avec la culture de leurs ancêtres. C'est tellement important pour eux. Ils ont hâte de pouvoir avoir ce bout de papier qui dit « J'ai mon diplôme de maîtrise ». Non pas du monde occidental, mais d'ici. Ils sont si fiers. Ce projet est également une manière de contribuer à la réconciliation entre le Canada et les Premières Nations. En tant que non-Autochtone qui pratique la science, je suis très conscient des difficultés causées par les colonisateurs, par les scientifiques qui ont extrait des ressources d'une manière néfaste. Quand je travaille avec ces communautés, avec les aînés, je sais qu'ils en sont conscients. Cela mène parfois à des conversations difficiles, mais vraiment importantes. Il est temps. Nous avons fait beaucoup de chemin. C'est vrai. Nous sommes maintenant capables de partager ce que nous savons et ce que nous vivons. Durant tant d'années, nos peuples autochtones étaient relégués à l'arrière-plan. Cela commence à sortir car nous avons besoin de guérir. Mais aujourd'hui, nous parlons. Nous disons aux gens « Nous avons toujours été ici. » et nous avons pris en compte Nous avons toujours été ici. Merci.